768 500 euros, c'est le montant alloué par le Département de la Haute-Savoie à l'Université Savoie-Mont-Blanc pour l'année 2024. A travers la signature d'un contrat quadriennal 2024-2027, la collectivité montre sa volonté de poursuivre son action en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme de nombreuses structures, l'Université Savoie-Mont-Blanc doit faire face à une inflation galopante. Ce soutien financier est donc le bienvenu. On doit faire face à des dépenses supplémentaires qui sont liées d'une part à des revalorisations salariales et indemnitaires qui ne sont pas compensées complètement par notre ministère de tutelle. On doit faire face à l'inflation, notamment du coût de l'énergie puisqu'on a beaucoup de bâtiments. 800 000 euros, c'est à peu près 0,6% de son budget annuel total, comprenant les subventions de l'État, comprenant ses ressources propres. Mais au-delà de ces 0,6% environ du budget total, c'est de l'argent qui permet d'avoir des marges de manœuvre, c'est-à-dire de conduire des projets. Auparavant, c'est le Conseil Savoie-Mont-Blanc qui finançait l'USMB. Depuis sa dissolution, les deux départements des pays de Savoie contractualisent directement avec l'université. La Haute-Savoie a donc décidé de rester un financeur majoritaire, même si l'université ne fait pas partie de ses compétences. C'est un choix des élus. La Haute-Savoie est un département attractif qui a une dynamique démographique. Et donc, on considère que c'est un des axes stratégiques de pouvoir accompagner l'université dans son développement. Le département peut le faire de par ses moyens financiers parce qu'on considère que c'est un atout pour notre territoire. Par contre, il ne peut pas intervenir et c'est aussi un des sujets importants pour l'université sur, je dirais, le recrutement des enseignants et le développement, je dirais, de l'encadrement qui est nécessaire à l'université. Donc nous, on intervient sur le côté bâtimentaire. Trois axes forts sont retenus dans ce contrat. Le développement de la recherche et de l'innovation, l'employabilité des étudiants et la formation tout au long de la vie, ainsi que le rayonnement à l'international. Voici l'université et leberté de l' επia financière. Voici une approcheικό sabe hvis de l'innovation. Ou, tous les autresjamins sontchaeobourg